Lohan Janan est mieux classé mais n'est pas forcément favorite dans cette partie. Match équilibré pour une place en 16e de finale. Et là c'est tactiquement que ce match va être intéressant. On a une droit-tier face à une gauchère. Ça a été forcément étudié avant la partie. C'est pas au moment du match qu'on le découvre. Les services, vous voyez, très atypiques de Lohan Janan. Elle lance la balle très très haut. 3, 2, 3, 3. 3, 4 Applaudissements Les matchs très équilibrés, on s'y attendait Applaudissements Les deux joueuses qui ne se sont pas rencontrées cette année en proie Benjanan qui évolue du côté de Poitiers Arbora Balazova donc à Saint-Denis Le jour où Saint-Denis a mis 3-0 à Poitiers Benjanan n'était pas là Applaudissements On prend la bande, ça sort, 6 partout Applaudissements 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 Benjanan qui a perdu un petit peu son bracelet Applaudissements 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 Sept partout Applaudissements 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 Et tout de suite Benjanan pour revenir à 8 partout Applaudissements 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 La deuxième est la bonne par contre, service lifté, la revers, la faute de Balassova et Giannan prend la première manche, 11-9. Les rendez-vous qui arrivent ensuite. On aura un oeil sur la table numéro 2 qu'on ne pourra pas vous proposer avec le 32e de finale de Camille Lutz face à Mima Ito, la japonaise. Septième mondiale, énorme défi pour Camille Lutz. Et puis, juste après cette partie, on ira table numéro 1 pour retrouver Félix Lebrun face à Cao Cheng Shui, le taïwanais. Elle a aussi un gros défi pour Félix Lebrun, même si Cao Cheng Shui est un garçon classé derrière lui au classement international. Ce sera un niveau supérieur par rapport au premier tour. C'est sur la table numéro 1, il y a un match en cours pour l'instant sur la table 1. Il y aura encore un match derrière entre Lin, Gaiwan et Daniel Abson, l'Autrichien. Et puis ensuite, le match de Félix Lebrun. Ensuite, il y aura encore un match d'ailleurs. Mokmenu face à Anna Matelova. Ensuite, seulement le match de Félix Lebrun. Prévu normalement autour de 15 heures. Mais ça peut être, vous le savez, un petit peu avant ou un petit peu après. En l'occurrence, pour l'instant, on est dans le programme à peu près sur les horaires. Pile poil, on n'a pas d'avance. Ensuite, après le match de Félix, il y aura la pause réglementaire avant la session du soir qui commencera à 18h30 pétante avec Simon Gozi et Pritika Pavade. Début de 7 parfait pour Yuan Djanan qui, à l'image d'Odreza Riff tout à l'heure, joue avec un soft en coup droit. Une plaque avec des petits picots. Claquer un peu plus fort en coup droit et surtout sans manger l'effet adverse. Et vous voyez, comme Odreza Riff, elle va servir avec la plaque rouge qui est une plaque backside. Et ensuite, elle retourne sa raquette pour remettre la plaque noire en coup droit. C'est une spécificité qui est maintenant répandue, mais surtout chez les filles. Chez les garçons, il y a assez peu de joueurs qui jouent avec autre chose que du backside, en tout cas chez les meilleurs mondiaux. Comme on voit, assez peu de défenseurs aussi chez les garçons. Un peu plus chez les filles. Applaudissements. 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 Bien servi. On domine assez largement ce deuxième set. Yohann Giannan a voulu claquer justement avec son soft. Ça sort. Elle a encore quatre points d'avance. Six, nine. Applaudissements. Tenté de recoller, Barbara Balazzova. Quatre balles de deuxième manche. Applaudissements. Deuxième manche pour Van Giannan, un 11-6. Largement dominatrice dans ce deuxième set. On va faire remarquer assez justement, l'un des rares chez les garçons à jouer avec un soft, dont les meilleurs mondiaux, c'est Matthias Falk, le Suédois. Anciennement, Matthias Carlson, qui a été vice-champion du monde en 2019 et qui a sauté dès le premier tour ici à Durban. Applaudissements. 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 Merci. 3rd game, balance over to serve. 0-0. 1-0. On ne trouve pas de solution pour l'instant Barbara Balazzova. On profite uniquement des petites erreurs de Huan Jianan. Elle commence surtout à s'agacer, à se crisper. Chaque fois qu'elle rate un coup, elle s'agace, elle se retourne vers son coach. 3, 4. Parfaitement contrée. Elle a bien bloqué les deux premières balles Huan Jianan. Et puis ensuite, elle a réussi à accélérer sur le troisième contre. 3, 4. Elle est parfaitement positionnée au bloc. Et puis dès que ça arrive dans son coup droit, avec le soft, elle claque. J'ai l'impression que cette balle, elle a touché. De Balazzova ensuite, j'ai eu l'impression qu'elle était sortie. Mais le point a été donné à la Slovaque. On a profité qu'il se détache. 3 points d'avance. 4 points d'avance. 4 points d'avance. 4 points d'avance. 5, 6. Elle recolle. Jianjianna a un point. Elle aime bien, depuis le début de la partie, lancer le jeu. Dans le côté revers de Barbara Balazzova. ... ... Cianan était menée 6-3, elle mène 7-6 et elle oblige Barbara Balazova à prendre son temps mort. C'est parti. Il le sait la Slovaque, si cette troisième manche va dans la poche de Yuan Djanan, ce sera très compliqué d'aller s'imposer. Djanan a pu échanger aussi avec le coach et elle sait elle de son côté qu'elle doit la prendre cette troisième manche pour se mettre dans une situation parfaite pour aller remporter cette rencontre et se qualifier. Celle qui remportera cette partie ira défiée en 16e de finale, Shin Yubin qu'on a vu tout à l'heure. On va battre Audrey Zarif, 4 manches à une. Et ensuite potentiellement, s'il y a 8e de finale, c'est tout ce qu'on souhaite évidemment à Yuan Djanan. Ça pourrait être face à Sung Yinsha, la numéro 1 mondiale. Et les championnes olympiques. La sortie de temps mort n'a pas été bénéfique à Barbara Balazova. C'est pour elle qu'on sette 3 points et elle se retrouve à défendre 4 balles de 7. La première a failli être la bonne, ça a pris le haut du filet. Le filet va être avec Yuan Djanan, ça lui permet de conclure cette 3e manche et de mener 3 manches à 0 face à Barbara Balazova. Elle est dans une position idéale pour se qualifier la française. Elle reste maintenant, vous le savez, le plus dur, c'est-à-dire conclure. Ce que n'a pas réussi à faire tout à l'heure Simon Gozzi. Ce que n'a pas réussi à faire non plus Audrey Zarif un tout petit peu plus tôt. 11, 9, 11, 6, 11, 7 pour Yuan Djanan. Après cette partie, on prendra la direction de la table numéro 1. On va débuter dans quelques instants le match entre Linga Yuan et Daniel Abson. Après cette rencontre, il y aura encore un match avant de retrouver Félix Lebrun. Aux alentours de 14h45, 15h à priori. Quatrième manche, Yuan Djanan au service. Le lancer était pas terrible, terrible. Ça s'est vu au moment où la balle est revenue au niveau de la tête de Djanan. Peut-être un tout petit peu en arrière. Elle a gâché ce service. La zone en profite tout de suite pour prendre deux points d'avance. Elle veut éviter à tout prix d'aller chercher trop vite le soft de Yuan Djanan. Elle veut surtout, vous le voyez, Barbara Balazzova éviter d'aller dans ce coup droit. Trop rapidement. Elle s'appuie au maximum dans le revers de Yuan Djanan qui est un petit peu moins dangereux. Encore une fois là, elle l'a cherché. Voilà pourquoi il est dangereux ce coup droit. Ça part vite, ça part fort. À plat. À plat. On a pris un peu de retard mais elle est capable aussi de démarrer avec son soft. Yuan Djanan, elle vient de le faire. Beaucoup trop de fautes quand même depuis le début de la partie, Barbara Balazzova. Beaucoup trop de points cadeaux offerts à Yuan Djanan. Et bien voilà encore un. Service manqué dans le filet. Six partout. La française a cinq points de conclure cette partie. Parfaitement fait encore. Donne des balles un petit peu sans consistance à Barbara Balazzova qui veut en remettre à chaque fois. Et là ça sort encore une fois assez largement. Elle a pris des risques. Quand même elle est allée plein coup droit cette fois Balazzova. Elle a pilonné le revers pendant quasiment 3-7. Et là elle choisit le plein coup droit pour surprendre. Pas très inspirée quand même d'aller servir comme ça dans le coup droit de Yuan Djanan. On aurait pu prendre le bout de la table. Faire la double carotte. Filet coin de table. Ça passe juste à côté. Huit partout. C'est tout. Bien servi. Si elle peut nous refaire le même. Ou encore mieux. Pour aller décrocher des balles de match. Ça serait parfait. C'est bien servi pourtant. 9 partout. De service pour Barbara Balazzova. Ça sort encore de très peu. Il n'y aura pas de balle de match. Ce sera d'abord une balle de 7 pour la Slovaque. Cette remise va sortir. Il va falloir s'employer pour Yuan Djanan. Pour aller chercher cette partie. Elle était en très bonne position pour s'imposer 4 manches à 0. Pour attendre un tout petit peu. Parce que Barbara Balazzova va lui proposer une cinquième manche. La première manche. La première manche. Elle avait souffert déjà. Barbara Balazzova. S'imposant à la septième manche décisive. Face à Zhang Sofia Chuan. L'espagnol. 117e mondiale. Une victoire 4 manches à 3. Elle avait toujours mené quand même dans cette partie Barbara Balazzova. Ça va être un tout petit peu moins compliqué pour Yuan Djanan. Une victoire face à Deborah Vivarelli. L'italienne 130e mondiale. Quatre manches à 2. L'italienne était revenue à deux manches partout. Après que Yuan Djanan ait gagné les deux premières manches. Elle avait conclu dans la cinquième et sixième pour se qualifier. Cinquième manche. Yuan Djanan déjà devant. La remise était osée de la part de Barbara Balazzova. Elle s'est fait punir. Applaudissements. Applaudissements. Bien servi. Applaudissements. On peut le dire aussi pour Barbara Balazzova. Applaudissements. On peut le dire aussi pour Terry Ost Applaudissements. Cette remise, elle était vraiment juste derrière le filet, un petit peu surprenante. Elle a bien tenu, Barboura Balaslova pour revenir à 4 partout, à la bagarre, allez allez. Benjana le sait, il va falloir se battre pour aller chercher cette partie, ça pouvait sembler facile au premier abord, ça devient de plus en plus compliqué. Applaudissements 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 Plus 3 pour la Slovaque, qui a envie de faire du hall suspense. Applaudissements 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 Avec le soft. Applaudissements Applaudissements Pas encore d'inquiétude, mais c'est maintenant, qu'Engine Han doit accélérer un tout petit peu, pour recoller et passer devant. Applaudissements 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 Bien bloqué. Il va falloir peut-être en passer par une sixième manche, quatre points de retard pour Yannan. Cinq balles de sept. On a du mal à conclure et avec de la réussite, Barbara Balazova s'offre cette cinquième manche. Ne pas revivre le cauchemar de Simon Gozi. Il y a quelques instants, Yannan n'a plus qu'une manche d'avance. On a déjà vécu deux éliminations dans ce début de journée. On n'a pas envie d'en vivre une troisième. Il va falloir conclure pour Yannan. Il a dû avoir avant cette partie les conseils de Pritika Pavad, la coéquipière à Saint-Denis, dans le 93 de Barbara Balazova. Pritika a commencé sur la table numéro 2. Il doit être juste à côté de cette table numéro 3 logiquement alors qu'il n'est pas au fond de votre écran. qui est au fond de l'écran sur la table à côté mais ça semble être un match de garçon. Camille Lutz a commencé son 32e de finale face à Mimaito, la japonaise septième mondiale. Mimaito largement favorite évidemment. La jeune japonaise de 22 ans. Elle a remporté la première manche. Mimaito face à Camille Lutz, 11 points à 4. On reste localisés. Sixième manche. Sixième manche et 3-0 d'entrée pour Yannan. Applaudissements. Applaudissements. Il est parfait ce début de 7 pour la Française. C'est exactement ce qu'il fallait. pour reprendre confiance. 5-1. Applaudissements. Applaudissements. Ça défile en faveur de Juan Giannan, mais il faut rester extrêmement concentré. Il y a aussi deux points donnés sur le service de Barbara Balazzova. Il y en avait un sur le service de la Slovaque, un sur le service de Giannan. Elle prend le temps mort, elle a raison. Il y avait 6-1, elle vient de concéder deux points. Elle en a encore. Encore un, je veux dire, temps mort, elle n'en a qu'un d'ailleurs, vous le savez. Camille Lutz, juste à côté, face à Mimaito, à droite, je pense, de votre écran. Sur la table numéro 2, quoique, la table numéro 2, qui est une table quasiment filmée dans les mêmes conditions que la table numéro 1, est peut-être un petit peu plus loin. Peut-être pas tout à fait à côté. Pour l'instant, 11-4 pour Mimaito, 3 partout dans la deuxième manche. On se préparera ensuite à la table numéro 1. Pour voir Félix Lebrun. Il y a actuellement un match sur la table numéro 1. Lin Gao Yuan mène tranquillement face à Daniel Apson 2-0, 8-6. Il y aura encore un match après celui-ci, avant celui de Félix. On est à peu près dans les horaires prédits par WTT. C'est-à-dire 15 heures pour Félix Lebrun. Ça peut être un tout petit peu avant, ou un tout petit peu après, vous en avez l'habitude maintenant. Ce sera en tout cas le dernier match de la session matin sur la table numéro 1. 6-3 pour Juan Janan. Sortie de temps mort bénéfique à la Slovaque qui revient à 6-4. Ce démarrage qui n'a pas décollé de sa raquette, s'est passé sous le filet. Il est de retour à 1 point la Slovaque. Elle a marqué 4 points consécutivement. Elle en met un cinquième. 6 partout. Ça va si vite. Si vite le tennis de table. Début de 7 était parfait. Il y avait 6-1. Il y a désormais 6 partout. Celui-là, il est extrêmement important. Parce que là, ça permet à Juan Janan de rester devant. On a confiance pour le mental. C'est ce qu'il fallait. Démarrage reverse sort. 7 partout. Dites-moi, le suspense est au rendez-vous ce matin. Elle est dehors. Elle est dehors. 7 balles. Elle était compliquée à prendre en revers. Balazzova a voulu en mettre un petit peu plus. Bien fait. Bien fait d'aller appuyer sur le revers de Balazzova. Juan Janan n'a jamais été aussi proche de la victoire. Deux services pour conclure. Le premier est parfait. Balazzova s'est fait prendre au jeu de l'effet. Elle met cette balle dans le bas du filet. Trois balles de match pour Juan Janan. C'est la patronne du tennis de table français chez les filles. Elle est au rendez-vous des 16e de finale. Après s'être fait un peu peur, Juan Janan se qualifie. Quatre manches à deux face à Barbara Balazzova.